oui on entend c'est bon on entend merci et tu vois je vois que ça devient très très rouge ma connexion je pense que Discord en fait tu sais prend beaucoup de connexion et du coup alors je sais pas si ouais donc du coup ça bug donc je pense que ça doit être dû à ça normalement enfin je pense ok bon espérons que ça se passe bien bah écoute oui on va on va continuer comme ça et puis on va voir on va voir comment ça va se passer parce que j'ai vu que du coup il y a des gens qui étaient qui étaient là quand j'ai lancé le live juste avant ouais et tout d'un coup ça a coupé j'étais là what j'étais là what bah oui moi j'ai cru que c'était ma connexion encore non 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 mais effectivement ouais ouais ça va pas du tout quoi je regarde je regarde ouais ouais hé Vans t'as vu t'as les t'as les nouvelles émots les nouvelles émots elles sont sympas alors team fabric je suis trop contente d'avoir calé son team fabric alors tac 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 je vais essayer de me réafficher le chat quand même parce que ça sera peut-être un petit peu plus simple pour moi à moins que je vais me le mettre sur mon téléphone avec ma 4G tac je pense que je vais faire comme ça ça sera beaucoup plus simple hop je prends juste deux secondes pour régler ça voilà trop bien et donc bref allez on va attaquer oui et donc ce soir qu'est-ce qu'on va faire ce soir on va faire un petit un petit giveaway j'espère que ça va marcher parce que si c'est comme ce soir le live crache un peu de tous les côtés si ça se trouve le bot il va il va juste nous dire non pas du tout je coupe le live je ne donne rien du tout et donc on va faire un petit live giveaway on va on a fait un live insta juste avant pour ceux qui étaient du coup sur instagram et on a migré sur twitch pour continuer la soirée d'anniversaire ça fait du coup un an que Fabric Artem existe alors ça fait un an depuis vendredi exactement que Fabric Artem existe je vais prendre le micro plus près de moi parce que je suis un peu loin de l'ordinateur et donc on a décidé de faire un petit live sur insta et sur twitch pour du coup vous montrer des petites coulisses de ce qu'on a pu réunir donc tout le week-end Charlotte et moi on s'est un petit peu on a fouillé dans les méandres de nos téléphones ouais de nos archives c'est ça de nos petites archives perso pour trouver des vidéos et des photos qui datent du coup d'il y a un an de la création de Fabric Artem on a des petites aussi à balancer ouais et pas que des petits d'ailleurs pas que des petits il y en a des moyens il y en a des très gros voilà et on va en profiter pour faire un petit giveaway du coup d'une affiche de l'atelier Fabric Artem que je vais vous montrer dans deux secondes et voilà hop voilà donc c'est le petit concours giveaway vous pouvez remporter vous avez peut-être la chance de remporter de ce côté-là j'ai toujours du mal avec l'écran de ce côté-là donc une des affiches de l'atelier Fabric Artem donc ce que vous voyez là c'est vraiment notre petit atelier n'est-ce pas Charlotte ? Oui tout à fait il est même pas trop enjolivé non je pense qu'il y a le principal la petite gouttière les portes et puis le fer à cheval exactement le seul mince la seule différence c'est qu'il est peut-être un peu plus ajouré qu'il ne l'est en vrai puisqu'il y a tout un tas de végétation devant et là Thomas a un peu élagué que je lui disais il aurait dû se lancer dans le paysagisme ça aurait plutôt bien marché je pense un petit paysagisme en flat design exactement hop et donc je ne sais même pas ce chat comment le reafficher sur cet ordinateur mais tu ne le vois pas du tout non en fait je le vois qu'il s'affiche en direct du coup via l'écran mais d'habitude à côté j'ai tu sais une fenêtre sur le côté qui me permet de voir le chat un petit peu tout et puis et puis là je n'ai plus rien mais bon écoute on va essayer de faire ça comme ça Vanessa confirme que j'ai élagué le paysage oui c'est vrai alors du coup ce que j'ai prévu c'est que je vais tout simplement vous partager mon écran dans lequel j'ai j'ai réuni un petit dossier qui est sous mes yeux où on a réuni plein de petits dossiers plein de petites photos et donc je vais du coup immédiatement partager l'écran de ce côté-ci tac bah du coup voilà vous allez voir le fait que je n'ai plus du tout le chat sur le côté waouh très intéressant voilà bon bref c'est pas grave est-ce qu'on voit bien c'est une mise c'est une mise en abîme géante oui oui c'est une mise en abîme incroyable donc du coup je ne verrai plus s'il y a des lags ou s'il y a quoi que chose d'autre mais bon moi je vois moi je vois alors du coup j'ai mis le chat sur mon téléphone mais non que c'est le cabanon oui c'est le petit cabanon oui c'est notre petit atelier bah écoutez attendez j'ai fait n'importe quoi avant de regardez avant de lancer le le dossier rétrospectif 2020 2021 et 2022 aussi d'ailleurs parce qu'on n'a pas que de 2020 oui je vais lancer le le concours giveaway comme ça vous allez avoir toutes les instructions qui vont s'afficher dans le chat pour pouvoir du coup tenter de remporter l'une de ces affiches que je vous ai montré à l'instant tac en espérant que ça fonctionne si c'est comme tout à l'heure donc j'ai mis un petit timer de 20 minutes pour pouvoir commencer le giveaway et donc vous avez le petit bot voilà vous pouvez tenter de gagner un poster exclusif de l'atelier fabricartem donc pour pouvoir participer pour que votre participation soit prise en compte il suffit juste de faire point d'exclamation concours et c'est tout vous n'avez pas d'autre chose à faire parfait c'est pas pratique après je sais pas j'ai pas le droit de jouer moi tu peux tenter de gagner une affiche mais je peux t'exclure du concours mince bon c'est nul la triche n'est pas tolérée exactement ça serait trop triché t'as raison bah non bon écoute on verra et donc du coup je répète pour tenter de gagner je vais rafficher les affiches quand même pour qu'on puisse les voir parce que ça sera plus rigolo tac pour tenter de gagner l'une de ces affiches présentes juste ici donc vous avez soit la violette soit la verte soit la orange attend qu'elle s'affiche tac tac ouais ça a été trop vite voilà et donc du coup il suffit juste de faire point d'exclamation concours attention Vance il ne faut pas mettre d'espace entre le point d'exclamation et le concours pour que la la candidature soit prise en compte là on dirait un dossier pour pour une administration tu sais ou un concours pour que la candidature soit bien prise en compte attention à écrire en lettres noires et en magique bah oui bonjour Prince Cricry bonjour bonjour alors désolé tout à l'heure toi tu étais là juste avant mais on a eu un gros crash dû à la baisse de connexion intense donc bonjour merci d'être revenu et tu arrives juste à temps on annonçait justement de 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 ce petit concours on fait un petit giveaway d'une affiche donc pour participer tu as juste à marquer point d'exclamation concours dans le chat pour que tu puisses avoir un petit ticket qui qui sera du coup tiré au sort peut-être pour gagner cette affiche et donc Charlotte est avec nous je ne sais pas si tu entends la voix oui hello Prince Cricry et donc du coup Charlotte est avec nous en voix en petite voix comme dans c'est pas sorcier tu sais tu sais il y avait toujours la petite voix à Love Story moi ah oui ici la voix et oui effectivement alors Vanessa j'avais mis dans le professionnel Vance a failli me mettre couscous les joies du T9 on en parlait il y a quelques lives de manière comme quoi les T9 des fois ça jouait des tours mais point d'exclamation couscous ça pouvait peut-être marcher on ne sait jamais je ne sais pas si t'as essayé c'est quoi en tout cas j'ai la dalle donc bon franchement c'était peut-être ça c'était gratuit donc du coup je vais vous partager coucou Karobaïka bonjour bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent et donc je vais tout simplement partager mon écran pour attaquer directement tac la petite mise en abîme et voilà voici 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 mon petit écran donc je vais mettre regardez hop en plus loin comme ça de quoi de voir mon écran ouais la mise en abîme est géniale ah oui et donc regardez tous ces petits dossiers qu'on vous a préparés alors on en a plusieurs bon là j'ai mis des dossiers non classés parce que je ne savais pas où les classer là par exemple vous pouvez voir notre petite tête ça veut bien chercher malheureusement on n'a pas le droit au couscous royal devant nous si tu tapes couscous mais ce serait trop bien ouais regardez notre petite tête là de tout quoi autant ah oui effectivement on est content pour la petite histoire on a remporté le prix de talents innovation des auto-entrepreneurs Exactement on était rafs Exactement catégorie femme d'avenir faut le préciser c'est clair c'est clair et donc on va hésiter à monter sur scène avec moi j'étais là mais hors de question tu viens il y a hors de question que tu restes en bas bah ouais j'hésitais avec moi pour les femmes de l'avenir j'hésitais j'hésitais j'étais gêné de fou parce qu'effectivement alors être nominé en catégorie femme d'avenir ça se comprend parce qu'il y a Charlotte parmi le duo mais c'est vrai que déjà on ne s'attendait pas à remporter un prix pour le coup et en plus de ça dans cette catégorie j'avoue que j'étais encore plus gêné parce que quand ils ont appelé Fabric Artem catégorie femme d'avenir et qu'ils m'ont vu débouler sur scène les gens ils se sont dit excusez-moi vous ne me la faites pas là de la barbe c'est clair c'est clair mais bon voilà c'était voilà merci à Talence Innovation évidemment de nous avoir décerné ce prix ah bah oui bien sûr et donc on va commencer dans les dossiers et donc pour la petite histoire regardez voici Charlotte qui prenait son petit cours de moulage en 2020 en 2019 en 2019 c'était en 2019 tout début 2020 t'as raison ça devait être en janvier ou février 2020 oui peut-être oui et c'est vrai que c'était avant au final enfin on avait eu l'idée de Fabric Artem mais c'était pas aussi concret que ce que ça l'était un petit peu plus tard et du coup on s'était auto-formé et l'un et l'autre et là du coup j'avais donné un petit cours de modélisme à Chacha et qui du coup elle a fait son son premier moulage pour faire un vêtement regardez-la comme elle est studieuse ouais et j'étais trop fière en plus t'as vu ça et bonjour à tous ceux qui nous rejoignent je vois qu'on est un petit peu plus nombreux je me répète alors d'abord pour pouvoir participer au concours au live d'anniversaire de Fabric Artem il faut bien évidemment du coup nous suivre sur notre chaîne attention ne pas être abonné mais nous suivre et il suffit tout simplement de mettre point d'exclamation concours dans le chat pour pouvoir avoir un petit ticket qui confirme votre participation au tirage au sort vous pourrez du coup tenter de remporter une affiche Fabric Artem j'ai l'impression vraiment d'être Olivier Mineur j'adore ça et donc du coup on parlait de Charlotte et ça regardez ce que j'ai retrouvé regarde c'est quoi ça te dit rien notre tout premier logo le tout premier premier logo c'est parce que je les ai je les ai en différé c'est pour ça ah oui et ouais effectivement le premier logo ils font un peu la tête ils ont l'air tristes les petits bonheurs ils ont l'air ouais c'était le tout premier projet de logo qu'on avait eu et bon évidemment maintenant il est ce qu'il est maintenant donc il est beaucoup plus joli beaucoup plus mieux dessiné enfin bon voilà il a été retravaillé par Anne-Laure c'est ça oui tout à fait qui est graphiste qui est une très bonne amie à moi de Montpellier et qui est graphiste de métier et qui a eu la gentillesse de revoir un tout petit peu le logo pour arrondir enfin pour l'arrondir le rendre un peu plus soft en fait c'est ça parce que il était c'est pas qu'il faisait méchant loin de là mais 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 il avait besoin d'un peu plus de de rondeur bah c'était notre premier croquis au final exactement et donc attention on passe à la période confinement du coup parce que quand on a eu l'idée de fabriquer RTM juste après est tombé le fabuleux confinement et donc regardez alors ça c'était chez moi c'était l'élaboration des collections voilà toute la quantité de dessins qu'on avait produit j'avais mon petit coin chez moi où j'avais affiché les dessins Charlotte avait le même de son côté ouais c'est vrai dans mon salon exactement donc moi c'était sur un petit coin attendez je l'ai là je crois non il est où il est là regardez un tout petit coin entre un placard et une lampe ah oui t'as vu ça ça fait drôle de revoir ça dis donc oui et puis surtout que c'est dans mon ancien appartement ouais c'est pas encore plus drôle regardez ça ce petit coin pour travailler s'il était pas fabuleusement aménagé ouais et t'empêche qu'il était mieux aménagé avec le mien parce que moi c'était Nawak c'était en plein milieu du salon je me respectais plus beaucoup il y en avait partout c'est une catastrophe je pense qu'on était tous un petit peu dans ce cas là mais c'est vrai que bon il y en a qui avaient plus de chance que d'autres on va dire voilà regardez ça un des premiers prototypes qu'on avait fait pour le patron du Milan et du pantalon Séoul ouais carrément alors bon il y avait ma cuisine derrière avec un petit verre de jus d'orange je vois ou c'était un rum orange on sait pas non mais c'était le matin Charlotte faut pas abuser non plus et regardez le diable tac qui venait du coup s'inviter dans nos lives de travail sur Skype Charlotte non mais ce qui est horrible c'est qu'en fait à chaque fois qu'il partait aux toilettes la chatte venait devant l'ordinateur et elle ne faisait que me guetter mais en plus elle avait l'oeil presque l'oeil mauvais quand même regardez mais qu'est-ce tu fous là je me rappelle ce terme c'est trop trop bizarre cette situation et puis dès qu'il revenait pof elle s'en allait oui c'est vrai on dirait vraiment un humain oui et d'ailleurs je sais pas pour ceux qui nous ont rejoint ouais voilà on a créé des émotes spéciales choups donc vous voyez Vans vient d'en mettre une fabuleuse c'est Choupsy donc Choupette le chat qui était en mode démon quand elle regardait Charlotte et ben voilà c'était ça et vous avez d'autres petits packs d'émoticons vous avez Choupette qui fait coucou comme ceci regardez-moi ça vous avez accès à tout un pack d'émotes merci Google pour ta participation au jeu concours et donc regardez ça c'était par exemple un des prototypes qu'on a fait qu'on a dû abandonner parce que comme on disait tout à l'heure sur le live Instagram on a produit tellement une quantité astronomique de dessins ben comme on voit là ici et encore c'était que la moitié que du coup on a fait un choix donc on avait tout fait en proto il me semble ou quasiment tout ouais je pense le trois quarts pas tout mais le trois quarts au moins ben voilà et donc ça ça fait partie d'un des proto qu'on a mis de côté qui peut-être éventuellement sortir un jour mais qu'on a mis de côté lors de la production de la première collection en tout cas du premier catalogue ouais et celui-là aussi d'ailleurs regardez-moi ça allez on passe qu'est-ce qu'on peut regarder vous voulez voir quoi comme dossier tu veux voir quoi Charlotte comme dossier vas-y dis-moi je pense que l'atelier les photos que je t'ai envoyées là si tu les as récupérées avec toi et le perfo je pense que c'est une oui 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 il est dedans alors alors attends il est là voilà c'est un peu flammé enflammé sur ces photos en fait on était tellement contents voilà vous avez déjà vu quelqu'un poser aussi bien avec un perfo je ne crois pas regardez-moi ça j'étais sûr et surtout que c'était pas le premier perfo qu'on avait fait on avait pas foutu le feu il avait pas fumé ou craché je ne sais plus il ne s'était pas passé un truc comme ça non c'est celui du voisin juste après ah oui c'est vrai non parce que c'est le perfo de mon grand-père qu'on a tué c'est vrai effectivement alors pour ceux qui seraient curieux de voir comment était l'atelier avant d'être ce qu'il est alors voilà nous en train d'aménager donc l'atelier c'est quand regardez l'ampleur des travaux mon dieu regarde-moi ça voilà voilà exactement c'était comme ça voilà dans tout le chemin voilà et encore que là il doit y avoir à peine je pense un dixième de ce qu'on habitait oui 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 carrément et du coup on a fait les travaux en fin août et il faisait mais 40 degrés c'était horrible et ça c'était du coup avant donc c'était ouais une sorte de petit débarras mais qui avait pas servi depuis oh là là très longtemps il me semble oui 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 c'était bien une quinzaine d'années facile et donc voilà c'est une petite dépendance chez Charlotte et donc du coup elle a eu l'idée de s'en servir comme pièce pour l'atelier donc voilà ce que c'était avant les travaux ça c'était dedans et ça c'était du coup dehors dans le chemin on étalait tout ce qu'on pouvait dehors quand même pour pouvoir passer correctement la tapisserie elle se décollait toute seule des murs tellement c'était mise à l'abandon et regardez attention on va faire Valérie d'Amido et ça c'était après tada ça n'a rien à voir on est d'accord c'est propre c'est incroyable c'est propre c'est drôle il n'y a rien dans cet atelier à part des bobines de surjeteuse mais oui alors ça c'était le dessin c'était l'idée qu'on en avait eu on s'était on va l'aménager comme ça et tout et donc vous avez vu ce que c'était avant et puis du coup ce qu'on en a fait après et bon après il y a plein de photos évidemment de nous regardez en train de mourir sous la chaleur voilà au milieu de la tapisserie qui se décollait et des placos de polystyrène qui étaient là pour isoler mais t'as vu comment on avait l'air jeune et lisse ouais comment on a l'air rouge aussi ça c'est l'effort et la chaleur ouais j'avoue là tu comprends qu'il faisait 40 degrés on est à moitié à poil et tout luisant oui regardez hop Charlotte en short de sport en train de décoller tout ce qu'elle peut ouais j'avoue je vais tout donner sur cette histoire bah bien sûr non mais vous voyez que c'était vraiment c'est vraiment quelque chose là on avait commencé déjà bien à peindre on avait passé la première couche de peinture donc vous voyez déjà que ça donnait un bon coup de neuf bah là on avait fini toute la peinture et on était en train de poser le lino le lino c'était une sacrée histoire ouais et la petite commode qu'on avait récupérée qui était dans le débarras ouais carrément trop belle qui est toute mimi ouais j'adore cette commode on a réussi à bien enfin bon elle avait pas trop vieilli mais on lui a mis un petit coup de jeûne ouais et maintenant il nous sert pas mal c'est là où on stocke tous nos patrons enfin tant qu'on peut d'ailleurs oui 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 et ça c'est quand on a commencé à travailler à redessiner la collection pour l'envoyer au modéliste regardez moi ça exactement on est si concentré dis donc bah fabuleux hop regarde moi ça on traite de travailler ardument allez on passe à autre chose vas-y dis moi Charlotte lequel tu veux oh là là mais que sais-je je sais même plus ce que tu as alors attends dans la création si tu veux j'ai la création j'ai plein de petits bah quand on a commencé à faire le business plan on a des photos de quand on a commencé à créer le site le packaging on a tout ça ah oui bah pas mal vas-y on voit allez bah ça c'est quand on a fait la maquette pour le site pour montrer aux développeurs ah ouais j'étais mort de rire en fait on voulait vraiment jouer au Sims je crois bah regardez on a vraiment un petit euh non c'était n'importe quoi on s'est dit ah tiens on va essayer de faire une silhouette et on peut choisir à côté des trucs bon finalement ça n'a pas du tout fini comme ça mais euh mais non mais c'est vrai que c'est là où on voit la différence entre ben toute l'ampleur du projet et ce que ça en est devenu aussi c'est intéressant je trouve de voir toutes ces étapes préparatoires et heureusement qu'on a fait toutes ces photos et qu'on m'a gardé tout ça oula j'étais concentré d'en faire quelque chose là c'était quoi une baguette de pain à côté non un jésuite Charlotte un jésuite oui bah oui forcément s'il y a Thomas il y a un jésuite évidemment et regardez cette photo on est tout frais comme des gardons ah ça c'est vrai dis donc regarde nous en train de boire le café dehors entre deux séances de business plan ça c'est parce que c'est après l'été tu vois là c'est l'hiver on est dégueulasse ça ira mieux plus tard on hiberne là et là regardez Charlotte en train de faire le business plan ouais voilà par contre j'ai tout donné je crois alors écoutez on va passer sur les croquis préparatoires que notre notre copine d'illustratrice nous avait fait pour le packaging donc le packaging il est ce qu'il est maintenant Charlotte l'a montré tout à l'heure sur le live insta et puis vous pouvez même le retrouver sur notre blog vous avez un article qui lui est consacré et sur l'insta sur l'insta effectivement et donc c'est Lucie Cruz Art qui du coup a réalisé l'illustration de notre packaging donc voilà les croquis un petit peu préparatoires qu'elle nous a fait lors de nos premiers brainstorming qu'on a eu avec elle donc vous voyez toutes les étapes de création entre ce qui était avant et ce que c'est devenu maintenant je les trouve trop beaux même ces dessins comme ça fait à la va vite je les trouve incroyables ouais ils sont chouettes c'est c'est comme ça que fonctionnent les illustrateurs en règle générale ils donnent plein d'idées qui tournent autour d'une idée qu'on a développée ensemble d'une discussion et donc elle nous a fourni plusieurs axes pour partir dans son projet final et puis c'est vrai qu'on a nous on avait indiqué vouloir beaucoup de mouvements de dynamisme de représenter aussi différentes textures de tissus c'est ça des tenues etc et du coup elle nous a fait ces trois personnes dansantes là c'est ça c'est presque onirique cette histoire et justement avec des tissus qui se différencient très bien c'était vraiment c'était vraiment un beau travail qu'elle nous a fait vraiment très chouette et puis tout à fait dans ce que on lui avait dit en fait c'est ça c'est qu'elle a bien suivi nos directives elle se les est appropriées et elle nous a sorti quelque chose de chouette ça c'était le premier prototype de packaging qu'on avait et Jossi qui en a monté 500 ouh là ne m'en parle même plus tu sais quoi je ne veux même plus en s'en parler en plus c'est drôle parce que tu l'es montée en version miniature alors on a tout une flopée de 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 petits packaging miniature c'est ça non mais c'est ça et là regardez c'est le le jour le l'après-midi où on a reçu du coup tous nos patrons ouais mais là je crois que j'ai retrouvé ça j'aime même pas qu'elle existe cette photo si 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 elle existe et ouais c'est c'est nos le jour qu'on a reçu nos patrons on était tellement contents regardez-moi ça on en avait plein des cartons et on les a rangés consensueusement dans oula le concours est terminé déjà oula attendez je crois que oui le concours est terminé attendez je vais pick a winner je reviens rapidement je vais pick a winner bonjour l'homme en 25 dimensions alors attention je pick a winner parmi les gens qui ont joué attention 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 ça pick a winner ça pick a winner et c'est Gabin le zouave qui a gagné une affiche Gabin le zouave tu es l'heureux propriétaire d'une affiche Fabrique Artem bravo bravo Gabin le zouave et je vais et je vais en piquer un deuxième parce que ça me fait plaisir et que c'était l'anniversaire de Fabrique Artem ouais print cri cri print cri cri bravo tu viens de de remporter une affiche atelier Fabrique Artem bravo à toi et je 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 on te contactera nous vous laissons nous contacter en MP oui c'est comme ça qu'on fait ça oui vous pouvez nous chuchoter via la chaîne Fabrique Artem un petit mot et puis si jamais vous le faites pas immédiatement moi je m'en chargerai plus tard et je vous du coup solliciterai pour nous donner votre adresse tout simplement pour que vous puissiez recevoir cette petite affiche bonjour ingue bonjour bienvenue bienvenue à toi ce soir on faisait un petit live rétrospective de comment ça s'appelle de notre journée chez Fabrique Artem parce que ça fait un an que ça existe un an que des patrons personnalisables ont vu le jour c'est ça exactement et donc nous avons Charlotte en petite voix qui vient nous nous aider à commenter toutes ces petites archives un peu marrantes en fait tu suis sa conscience oui voilà ce que j'entends dans ma tête quand je veux manger du chocolat elle me dit ça c'est ça non voilà tu vas avoir des poignées d'âme et regardez je sais pas si vous avez vu si vous venez de voir ce qui vient de passer devant ma tête Vans par exemple tous ceux qui ont accès aux emojis allez-y mettez-en plein dans le chat et vous allez voir essayez de spammer le chat d'émoticône d'émotes et vous allez voir il va y en avoir plein qui vont popper sur ma tête ça va être trop marrant j'ai mis ça je crois que j'ai mis ça il y a le live dernier je crois oh non il n'y en a qu'une oh je suis déçu je crois que c'est parce que j'ai mis un truc de pas de spam ou un truc comme ça je crois ah mince trop tard trop tard bon en tout cas il y a plein d'émojis choupettes dans le chat et ça me fait plaisir tout ça elle était déjà elle me déteste déjà toute seule alors imagine si elle avait une troupe avec elle j'avoue bon allez on repart vite sur les archives on repart vite alors qu'est-ce que tu as dans ta boîte à malice alors qu'est-ce que j'ai dans la petite boîte à malice alors 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 j'ai 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 oh là là des photos dossiers de moi quand on a eu l'article dans Marie-Claire et Marie-Claire idée oui c'est possible celle où tu es dans une robe par exemple oui par exemple merci Prince Cric j'ai bien reçu ton message je te contacte je te répondrai juste après alors regardez est-ce que vous voulez vraiment voir ça bon ben voilà c'était tout hop j'enlève ah non de toute façon je les diffuserai mais je préfère celle-ci regardez le mais c'est une robe ça tu sais en fait il était tellement content de rentrer dans la robe ce qui nous a mis un certain temps d'ailleurs pour que tu y rentres je sais pas si tu te rappelles ça a été compliqué ah ah ouais effectivement effectivement parce que c'est une taille 30 34 ou 36 je crois je sais plus je sais plus 36 du coup c'est un peu la galère et du coup en fait pour cet article de Marie-Claire donc on a été sollicité par Marie-Claire pour avoir un article dans nos adresses incontournables si je me souviens bien et en fait on avait créé tout un setup parce qu'on avait une photographe qui est venue nous prendre en photo pour une fois c'était nous les stars et on avait créé tout un décor autour du concept de Fabric Artem et donc voilà le petit backstage de moi qui essaye de poser dans le décor qu'on avait créé pour l'occasion voilà et encore je crois que je t'ai pas mis les miennes et bah oui mais je t'ai trouvé toi regarde ah mince et oui oula il y a pas la promesse de la classe bah si un petit peu un peu voilà là il est surpris je suis surpris et bronzé qu'est-ce que je t'ai bronzé incroyable ça c'était avant ah j'ai j'ai quoi j'ai quoi là j'ai des petits backstage du premier shooting qu'on a fait où on a créé les décors en carton regardez moi ça oula la photo est petite je sais pas si on va beaucoup voir tac 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 bah celle-ci est-ce qu'on voit voilà parfait nickel un mec mort sur un carton en fait on essayait d'évaluer la taille parce que je sais même plus on avait un mètre bah oui on avait un mètre pourtant on essayait d'évaluer la taille du ciseau à couture grandeur nature à côté d'un humain ce que ça faisait donc voilà ce que ça faisait et voilà Charlotte à côté du ciseau ah mais oui je la cherchais partout cette photo je ne savais pas retrouver mais voilà c'est moi qui l'avais exactement savoir ce que ça allait donner exactement bah voilà vous savez regardez moi ça la grandeur du ciseau qu'on avait créé j'avoue c'était assez galère à montrer c'était assez galère à monter cette histoire bah ouais parce que rien que l'échelle c'était hyper compliqué de le monter à l'intérieur de la taille sauf que là il commençait à faire un peu froid parce qu'on ne me dit rien on était en février bah oui ou en janvier en janvier je crois c'est ça c'était avant le shooting donc en janvier ou là je crois que j'ai une vidéo j'ai une vidéo mais je ne sais pas de quoi alors je ne sais pas si elle va réussir à charger mais ou là voilà voilà à quoi j'ai droit tous les jours voilà à quoi j'ai droit tous les jours voilà c'est ça attends je crois que j'ai un ralenti de toi en train de danser ouais mais c'est là où tu me dis qu'on se complète à peu près bien pourquoi ah oui il faut savoir aussi qu'il n'y a pas forcément d'abri si on veut faire une pause je sais même plus ce que c'est toutes ces vidéos mais voilà en gros comment s'amuse à l'atelier ça c'est les c-set-up pour les réels du premier shooting ah oui c'est vrai et du coup je crois que j'ai des images de Maya et de Ellie qui maquillaient sur le premier shooting regardez-moi ça ces petits souvenirs et ça c'est nous quand on a dû oublier quelque chose je sais plus oui probablement regardez ça la fabuleuse Maya lors de notre premier shooting que de souvenirs ouais si parfaite et Basilio qui aspire prénétiquement oui en fait on leur montrait comment se servir des accessoires en fait des accessoires géants de lecture oh merci Vance merci tu as offert un abonnement merci beaucoup à Gabin Lezoive tu régales ce soir dis donc Vance ouais c'est sa soirée et allez on va pas tarder à terminer mais on va clôturer sur les images du deuxième shooting regardez-moi ça moi en train d'essayer bon n'importe quoi Charlotte en train d'essayer un pantalon parce que finalement comme je suis la seule meuf de la team c'est souvent moi qui passe aux essayages sauf que c'est des fois pas du tout ma taille et dans ce footing c'était un peu galère c'était soit trop petit soit trop grand mais bon voilà ma tête mais j'ai une tête ultra bizarre je crois que je me suis fait un auto-photobambe en essayant de tester le décor on avait mis toutes les tenues dehors pour mieux les voir c'était des essais de décors sous la magnifique arche de rosier chez Charlotte on a créé des immenses fleurs avec Beignat qui était notre stagiaire à l'époque je crois qu'il y a une vidéo de lui juste après et on avait créé tout un décor pour ce shooting photo en papier donc c'est des fleurs géantes en papier et des fleurs en tissu et du coup on l'avait mis en scène pour tester sous l'arche de rosier c'est beau hein ouais ça marchait assez bien je me rappelle on avait fait d'ailleurs une mini vidéo je crois peut-être je pense qu'on l'a elle doit être dans les archives d'instagram en fait il me semble qu'on l'avait publiée ah oui ça c'était toute la collection alors là je sais pas trop ce que je fais tu vois c'est toi qui est à côté de ta roue du camion en lévitation regarde la roue du camion est en train de léviter ici elle s'est garée oui c'est mon camion enfin plus précisément celui de mon compagnon bah écoute si ton compagnon nous regarde il peut voir exactement ce que tu fais quand il est pas là ouais si Gaël me regarde il pourra voir ce que je fais de son camion effectivement mais bon tu le fais avec classe regarde c'est ça le camion lévite je sais pas si qui va voir que le camion lévite bah j'ai les pouvoirs magiques oh là le camion pendant deux mois oh là là oh là là ça chauffe je ne m'en mêle pas écoute on va passer sur une autre vidéo on va passer sur quoi dis donc je crois que j'ai une photo de toi et Bégnat du coup notre stagiaire qui est en train je crois que vous êtes en train de vous marrer sur les photos oui ça c'est pas improbable ah oui je crois que c'est ma tête en fait parce que j'avais posé à ce shooting là je t'en souviens et sur toute une flopée de photos j'avais la tête à corti c'était une catastrophe mais non et on s'est tapé un fou rire parce que plus on a montré dans les photos plus c'était c'était une catastrophe une tête astreuse d'ailleurs on a eu une toute cette série directement oui 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 caro demande s'il y a un autre concours ce soir non non malheureusement enfin malheureusement non non il n'y a pas d'autres concours ce soir on a Gabin a tout gagné il n'y a pas que Gabin et il y a Princricri aussi qui a qui a remporté une affiche de l'atelier Fabricartem pour ce concours ce soir non il n'y a pas d'autres concours ce soir pour le moment mais tu peux toujours participer sur le concours Instagram il est toujours en cours exactement il y aura peut-être un autre concours que j'annoncerai sur Instagram on est encore en train de voir un giveaway prochainement voilà je n'en dis pas plus qui est-il mince je pensais que j'avais tout le live pour participer non il n'y avait que 20 minutes il n'y avait que 20 minutes pour participer en tout début de live on en refera d'autres promis qu'est-ce que j'ai d'autres c'est quoi ça tiens ben voilà parce qu'il nous arrive de découdre voilà donc vous n'êtes pas les seuls en couture on connait ça le découvit c'est notre meilleur ami sachez-le attendez je crois je crois qu'il y en a un autre qui découle non ça va non ça va non là ça va il coulent non mais après après je l'avoue que ce footing là on avait pas mal découjus il y avait plein de caca ça arrive il faut savoir que Thomas adore le tuile regardez moi ça j'adore ça j'en mets partout oula le bruit de la surjetteuse c'est pas hyper agréable pour mes oreilles et ça regardez du coup ça c'est les petites fleurs qu'on a qu'on a fait grâce à nos chutes de tissu pour le décor du coup du shooting photo odyssée partie 1 me semble tout à fait regardez ce que ça donne c'est trop mignon ouais c'était cool sachant qu'on avait utilisé de la toile toute bête la même toile qui nous sert pour nos prototypes c'est ça exactement et je crois j'ai une vidéo j'ai peut-être une vidéo je suis pas sûr quoi qu'il en soit je crois que vous avez les réels sur notre instagram ou justement vous avez du coup ce qu'on a montré tout à l'heure ça mise en scène directement sur les photos ouais oui c'est sûr que ça y est il y a plus du réel du photoshoot odyssée il faut pas hésiter à aller voir exactement bon bah écoutez je pense qu'on a fait le tour ouais 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 attendez hop je remets le micro comme il était parce que sinon je ne vais jamais m'en sortir je reviens je remets ma petite tête mais voilà bon bah écoutez j'espère que ce petit live vraiment assez court mais qui nous permettait de vous partager un petit peu nos coulisses et puis notre voyage en tant que créateur de Fabric Artem vous a plu et que ce petit concours aussi vous a plu oui on espère tout à fait c'est tout à fait les mots c'est fatigué elle est fatiguée Charlotte il faut savoir que si Charlotte est devenue la petite voix dans ma tête pour ce soir parce qu'elle est malheureusement malade et donc du coup on a essayé de tout configurer tout optimiser pour je pense que au début c'était pas gagné parce que tout crachait mais là finalement ça va ça lague même pas je dis bravo ouais bon bah écoute franchement content bon mis à part que j'ai pas le chat du coup sur mon sur mon ordi mais c'est pas grave j'espère que ce petit ce petit live vous aura plu dans tous les cas je pense qu'on a prévu d'autres petites surprises c'est à dire que je pense que dans le vlog du mois de mars pour le coup on intégrera des petites des petites captures d'écran de ce live là et notamment on mettra je pense qu'on fera une sorte de rétrospective sur l'année vu que c'était le mois d'anniversaire de Fabrique Arthème je pense que ça serait sympa de mettre ben tout ça de revenir sur le travail accompli et puis exact comment on en est arrivé là c'est ça c'est ça je pense que ça peut être marrant pour nous et puis pour vous aussi de découvrir aussi tous les dessous de comment c'est galère de monter une entreprise ouais et comment ça peut être chouette aussi il n'y a pas que des galères mais ça en fait partie oui bah oui évidemment j'ai l'impression d'être dans un manoir avec la lumière pourtant c'est hyper je vous assure ben écoutez ben bisous Charlotte merci beaucoup d'être restée avec moi tout ce petit live ça m'a fait plaisir de rien de rien et puis jeudi on se remet en mode couture exactement et oui et oui et oui jeudi soir on va tomber une petite roisbounette exactement jeudi soir évidemment comme tous les jeudis soir à 20h live couture et parez-vous ça m'a envoyé du 70s encore ben évidemment merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis du coup du début jusqu'à la fin du live et même ceux qui sont passés par là à très très vite à jeudi soir merci Vans merci beaucoup Vans pour tes subs et pour ton abonnement offert merci infiniment bravo à Gabin et bravo à Prince Cricri qui du coup remporte leur leur petite affiche Fabric Artem et puis à très très vite bonne soirée à tous merci infiniment allez bisous bye bisous c'est parti c'est parti c'est parti